Merci beaucoup Philippe Jevin de nous avoir reçu ici au Parlement européen. Donc en attendant que tout le monde vienne se faire soigner chez nous en Europe, nous les Européens on aime bien aller se faire soigner dans d'autres pays. D'ailleurs parce que dans d'autres pays, ça peut être jusqu'à 60% moins cher que chez nous d'avoir des implants capillaires ou bien des soins dentaires. Alors le tourisme médical, une enquête réalisée par Emmanuel Dupont avec Bruno Spac et Colomb Nicolas. Se refaire un joli sourire avant de se balader sur les rives du Bosphore ou du Danube. Vouloir en finir avec les lunettes et se faire opérer des yeux à Istanbul. S'offrir un lifting ou des implants capillaires avant de se détendre sur une plage du Maghreb ou au pied de la mosquée bleue. Les Européens sont de plus en plus nombreux à se rendre en Turquie, Hongrie, Maroc, Tunisie. Pour des opérations de chirurgie à des prix ultra compétitifs. Je suis à 60% moins cher à Istanbul qu'en France. La plupart des patients font appel à des intermédiaires, des agences spécialisées chargées de recruter les meilleurs médecins. Alors ce médecin on l'a choisi pour son expérience, par le fait qu'il a été formé en France. Donc il est francophone et en plus ça rassure les patients de savoir qu'il était formé à Nice. Aéroport d'Istanbul, parmi les centaines de passagers attendus dans le hall d'arrivée ce soir, un certain monsieur Duval. Bonjour, monsieur Duval. Bonjour. Thierry Duval et sa compagne viennent de la région parisienne. Dès la descente d'avion, le couple est accueilli par un agent de voyage, l'organisateur du séjour. Vous ne connaissez pas du tout la ville encore. Vous allez voir, c'est une des plus belles villes au monde. Le tourisme a toujours beaucoup... Enfin, il a été une activité très importante et maintenant il y a toute l'activité économique en plus. Thierry n'est pas un touriste comme les autres. Ce forin de 27 ans est ici pour découvrir les charmes d'Istanbul, mais pas seulement. Il court mes dents et pour refaire toutes les dents. Par contre, je pense que c'est important de ne pas avoir un programme trop chargé après. Parce que vous allez quand même être un peu fatigué. Non, mais là j'ai dit, je vais aller au spa. Oui, mais en même temps, il ne faut pas aller faire du hammam, des choses comme ça. On va voir avec le dentiste ce qu'il en pense. Oui, mais de toute façon, s'il faut que je me repose, je me repose. Oui, oui. Thierry a choisi de se faire opérer en Turquie. L'intervention est programmée demain matin, mais pour l'heure, on l'amène chez le dentiste pour un examen préopératoire. L'occasion de rencontrer pour la première fois le chirurgien avec qui il n'a échangé jusqu'à présent que des photos. Je suis forain, mais comme bientôt je vais avoir un shooting pour le cirque européen, je suis au top. Le jeune homme a de nouvelles ambitions professionnelles. Il veut refaire sa dentition et s'offrir un nouveau sourire. Ça me porte à cœur, c'est quelque chose que je veux faire depuis tout petit. Comme vous avez des dents croisées ici, il y a un dent qui est devant, il y a un dent qui est derrière ici, il y a un autre dent qui est derrière. Comme ça, un devant, un derrière. Ils sont tous croisés. On fait des porcelaines, ce sont des couronnes en céramique. C'est un bloc difficile, mais nous sommes trop habitués à faire des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas. Et comme tout le monde qui est venu ici, vous partirez d'ici très contents. Avec un jouet sourire. Le contact s'effectue dans un climat de confiance. Il faut dire que le médecin et le patient parlent la même langue. C'est rassurant parce qu'au moins, même si j'ai une douleur, que je suis là, je lui dirai, j'ai mal, j'ai mal. Il va comprendre que j'ai mal. C'est sur Internet que Thierry a déniché son dentiste. Depuis 2007, des dizaines d'agences spécialisées dans le tourisme médical proposent des formules alléchantes. Des séjours all-inclusives combinent chirurgie et dépaysement à des prix très avantageux. Stéphane De Buren a créé son agence il y a 3 ans. Il s'occupe d'organiser l'accueil des patients à l'étranger, sélectionne les hôtels. Il gère le planning des interventions, le suivi post-opératoire. Cet ancien médecin privilégie naturellement l'accompagnement médical. C'est pas une agence de voyage en soi, c'est une agence qui va trouver des bons médecins à l'étranger et qui va mettre en relation ses médecins avec ses patients pour leur permettre de se faire opérer à un très bon prix, évidemment, beaucoup moins cher que dans le pays de résidence du patient, mais avec une qualité excellente. Il y a une règle de base, c'est que plus on va au sud et à l'est, plus les prix baissent. Mais néanmoins, c'est la grande richesse de l'Europe, c'est que par rapport aux Etats-Unis, on peut faire des fois une heure de voiture et payer 50% moins cher. Donc on le voit par exemple avec des Suisses qui vont en France, se faire opérer des yeux. Des Français qui vont en Belgique aussi pour la chirurgie esthétique, c'est un peu moins cher. Des Français qui vont, des Parisiens qui vont à Amsterdam pour les yeux, c'est aussi moins cher. Donc il y a évidemment des prix qui sont quand même plus hauts qu'en Turquie et en Europe de l'Ouest, mais selon les pays, ça peut être très intéressant et selon la spécialité. Istanbul, l'une des plus vieilles et grandes villes d'Europe orientale. Le centre historique, de toute beauté, attire chaque année des millions de touristes. Thierry et Kadia se laissent séduire par l'incontournable mosquée bleue et l'église Sainte-Sophie avant l'intervention, une opération dont ils rêvent depuis longtemps. Mais compte tenu du coût de la santé en Europe et en France en particulier, il a pris la direction de la Turquie. J'ai fait plusieurs devis en France. Je suis à 60% moins cher à Istanbul qu'en France. Ici, je vais payer dans mon devis à 5300 euros. Et sur Paris, je serai au moins entre 10 000 et plus avec les soins. Il y a plein de trucs payants qu'ici, c'est offert par le dentiste. Comment expliquer que les prix sont plus bas ? C'est simplement que tout coûte moins cher que chez nous. Tout coûte moins cher qu'en France, qu'en Belgique, qu'en Suisse. Les salaires sont plus bas, les loyers sont plus bas, les charges sociales sont plus basses. Mais il n'y a pas d'économie qui est faite sur la qualité. C'est-à-dire que c'est le même matériel qui est utilisé que chez nous. Mais évidemment, les salaires étant plus bas, on peut faire des prix plus bas sans que ça soit non plus gratuit. Mais disons que c'est quand même beaucoup moins cher, on peut faire beaucoup d'économie. Le cabinet dentaire est flambant neuf, le matériel médical ultra-moderne. Le chirurgien chargé de lui poser un substitut artificiel de dents en porcelaine est plutôt souriant. Alors, vous aimez la barbecue ? Parce que ça va sentir maintenant comme barbecue. Mais comment être sûr de la qualité de la prestation ? Stéphane De Buren joue l'intermédiaire entre le patient et le chirurgien. Il négocie des accords de partenariat avec les cliniques où les médecins sont choisis pour leurs compétences, comme ici, dans cet hôpital ophtalmologique, l'un des plus grands en Europe. Le chirurgien est bardé de diplômes. La clinique a obtenu un certificat international répondant à des critères de qualité. J'ai vu qu'il y a un nouveau laser à Femtoseconde. Il est plus rapide qu'avant, c'est ça ? Le chirurgien utilise donc du matériel de pointe. Il a déjà pratiqué 25 000 opérations réfractaires des yeux. Près de la moitié des patients viennent de l'étranger. Ici, l'opération coûte deux fois moins cher. Ces lasers sont très, très modernes. Il y a six ans qu'on a acheté cette machine. Trois mois, l'autre. On change chaque année. Pour éviter les pièges, la plupart des agences spécialisées proposent des garanties sur le traitement des soins et le suivi médical. Aujourd'hui, Thierry est rentré chez lui, dans la région parisienne, avec un sourire éclatant. App Fazio de la prostate Comment un nouvel éclatant soit uneícia municipale. Je peux passer un nom. Notice brightly, ça ne sert beaucoup. Allez astral.